Le prix Philippe Séguin attire chaque année plus de 300 candidats espérant faire partie des heureux élus sélectionnés pour la grande finale en bout de mie. Un concours d'éloquence taillé pour ces étudiants passionnés, que dis-je, ces brillants élèves, ces artisans du génie français, ces leaders de demain, cette élite de la nation, ces chevaliers de l'exception française, ces futures étoiles qui éclaireront le monde ! Désolé. Je me suis beaucoup inspiré des discours des grands hommes de la Troisième et de la Quatrième République. J'ai remarqué qu'il y avait une caractéristique commune, c'est l'insistance sur la forme. Alors j'ai essayé de moduler ma voix, de réguler le débit de parole. Avec tout ça, je pense que mon discours est assez solide et il y a moyen de convaincre, de séduire le jury, donc je suis plutôt confiant. Très bien Jean-Marc, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche, c'est quand tu veux. Qu'ils viennent, ô qu'ils viennent ces gens de la plèbe ! Plébium no cedrum face à la violonsum ! Nous ne cèderons pas face à la violence ! Que les fleuves entiers se déversent sur nos corps, expéliarmus spero patronum ! Des cendres renaît le puissant et majestueux phénix ! Tel un ensemble uni comme une statue de marbre, nous resterons sur nos gardes et nous battrons jusqu'à la mort ! Excuse-moi, faut que j'ai des toilettes, tu peux me tenir mon texte ? Ouais, bien sûr, c'est pas de soucis. Merci, je t'en prie. Paul ? Oui. Ça va, toi ? Ok, super. Oh merde ! Quoi ? Ça va, Pomy ? Oh, c'est juste mon ex, quoi. Donc, Alexandre, pour, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est quand tu veux. Je t'ai donné mon cœur, ma vie, mon temps, et du jour au lendemain, tu décides de me lâcher. Sache que je te hais, Boline. Tu es une fille très méchante et égoïste. Excuse-moi, mais là, tu parles clairement de notre relation. Avec cette fille qui s'appelle Boline. Non, non. Aujourd'hui, je te vois face à moi au prix Philippe Péguin. Sache que je te déteste du fond du cœur. Ok, excellent. Je prie tous les jours pour que tu tombes dans l'escalier, pour que tu aies une mauvaise teinte, un exposé... Ok, 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 ok. Je suis désolé, je t'aime encore, s'il te plaît, reprends-moi. J'ai entendu dire que si on parlait sans note, on avait plus de chances d'être qualifiés, donc j'ai une petite idée. Toc, toc, toc. Les trois coups ont sonné et la soirée peut commencer. Juste, excuse-moi, 30 secondes. C'est moi où tu as écrit ton texte sur tes bras pour pouvoir parler sans note ? T'es au courant que ça ne change rien du tout, c'est pas ça qui va t'avantager par rapport aux autres candidats. Ah, il fallait le dire. Alors... Donc je vois dans vos yeux la stupeur, l'étonnement. C'était vraiment loupé, hein ? Non, 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 vraiment, ça allait, enfin, genre, les autres, c'était pire. Tu dis pas ça juste pour me faire plaisir ? Non, vraiment. PIPO ! Sous-titrage ST' 501